Bonjour à tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour aujourd'hui. D'Ortelis Femme. Premier ministre Jean-Henri, c'est en Louvry, jeudi 4 octobre, il y a un atelier de consultation sur le rapport périodique d'application par l'international qui est un rapport avec le droit civil et la politique. En plus, l'activité est préparée pour commémorer 212 l'année de l'anmoire de Jean-Jacques Dessaline. L'activité est dérouillée sous le direction du ministère de la Jeunesse et de l'Action civique dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et primaire. Sorti premier pour arriver le 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marihuana, 2,5 kg cocaïne, confisquée Yonkai et puis saisit 4 machines avec 3 armes. Ce bilan opération agent PNHU réalisé pendant période ça. Pays-Bas a annoncé jeudi 4 octobre l'an. Limité de Yor, dans le mois d'avril passé, 4 agents russes qui tapent tenter pirater siège organisation pour l'interdiction de l'âme chimique qui n'envillent la haie. Rétiens avec nous en MITNH, le titre Claude Fuget va le développer dans le journal. Pour la soirée. Pour la soirée, c'est un météologue. Nous allons parler de comment le temps est, de comment le temps est, de qui le soleil a été couché, de qui le plus vite demain. Bonsoir, mon comptablement ça avec nous pour prévisions météologiques là, tant vraiment instables sous pays là. Et là, la loi qui situation qui crée condition météologiques instables ça. Nous gagnons zone de basse pression qui touve li au niveau de Amérique centrale et prolongement acte zone de basse pression ça a influencé condition météologiques qui sont sous majorité, grandes ansions et Haïti en bas, instabilité par rapport avec cette situation ça. Et en altitude, nous gagnons un creux qui est prolonge par un flux de sud-ouest qui est influencé encore et confection sous pays là-ici. Cela veut dire que aujourd'hui, on a partené avec un temps qui est très instable, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain vendredi, on a attendé aussi avec un temps qui est instable. Cela veut dire que en journée, c'est un temps qui ne nous a pas en droit, avec quelques percées de soleil au cours de journée, mais en fin d'après-midi en soirée, nous avons des activités d'application sous majorité des départements. Si tout région sud pays d'Haïti, département sud avec grand an, nous avons des activités d'application sous zone ça. Et c'est pour ça, nous avons des populations qui sont dans zone ça aussi, tout région sud là, plus particulièrement département sud avec grand an et département de l'ouest aussi priorité véatifs par rapport avec activités d'application que nous prévois sous zone ça et l'application ça a eu à renforcé à partir de demain vendredi. Et c'est pour ça, secrétariat pas maintenant que j'ai eu l'issue avec désastre de conseil avec protection civile, mais de tout moun qui était dans zone qui a inondé ou priorité véatifs parce que l'applicat tombé sous pays d'Haïti capable de provoquer l'inondation. Et janouel sous cadre de saturation qui a en pile zone qui a été saturé, département de l'Ontario saturé et vers le sud jusqu'à 87%. Maintenant, activités d'application augmentées et zones susceptibles pour inonder par rapport avec l'application que nous prévois aujourd'hui. Et demain, pour capital avec zone qui a été en vion l'élo, capital là aussi a plevé avec yotaki, nuageux pendant journée 1. Et n'a bien activités convective en fin d'après-midi et en soirée. L'application avec l'orage que nous prévois pour aujourd'hui en fin d'après-midi et en soirée sous capital là avec zone qui a été en vion l'élo. Avec ça, il y a modéré parfois fort sous plusieurs zones. Et janouel dit tout à l'heure, toujours bien possibilité pour que département de l'Ontario ait une relation par rapport avec quantité qui a été tombée déjà et sur l'acquis saturée. Et cela veut dire tout le monde qui a été en support avec zone qui a été en vion l'élo. Faut en vion l'élo. Parce que l'application tombe avec l'orage capable de provoquer non seulement glissement, inondation et éboulement sous plusieurs zones de la capitale. Faut en vion l'élo. Parce que l'application non seulement pour aujourd'hui à l'élo. Mais à renforcer à partir de demain. Et température à l'élo. Il a voulu jusqu'à 33 degrés. Et puis à la descente maintenant, maintenant c'est 23 degrés. C'est le Céus. Pour l'Améa, l'Améa non seulement agitée sous Côte-Nord et Côte-Sud pays d'Aïti par rapport avec l'activité de l'application que nous prévoit, nous met de capte une précaution avec plus d'un parce que non seulement visibilité a réduit sous Côte-Nord mais l'Améa l'application qui est à la forte sous Côte-Nord et Côte-Sud mais le Golfe d'Aïti n'est pas un top souci mais il faut l'élo. Il a été réactif par rapport avec l'activité de l'application et l'orage. Et pour parler de l'Améa à 6h35 et la pleuve demain matin à 6h41 mais si pour filer l'élo avec attention on a croisé demain pour notre page de météo bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Et j'annonce à nous l'institue au Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvri jeudi 4 octobre il y a un atelier consultation sur le rapport périodique d'application avec l'international qui est un rapport avec les droits civils et politiques représentant l'organisation qu'on travaille dans le secteur de l'Améa avec une reconnaissance de l'application et analyser et valider ces recommandations qui font répondre à l'aide à l'aide en faveur au respect de l'Améa en Haïti. Reportage Anne-Marguerite Auguste et Michel-Joseph Atelier je crois que manifesté. D'Otelis le reconnaître gen y a pile défi qui pou levé pou rive à respect droit social yotan kou doua pou manje pou bénéficie bon gens s'en sante doua pou moun gen sécurité physique moral psychologique ak ekonomik lé renouvelé lé renouvelé lé renouvelé OPC pou travail avèk autorité etatikyo et pilote organisation kap travail nan domen nan en faveur respect droit moun nan PIA car la construction de cet état de droit que nous souhaitons que nous rêvons depuis 1986 doit nécessairement passer par le respect des droits humains les droits humains de tous les droits humains de toutes avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation de vulnérabilité Premier ministre Jean-Henri Seyen rappelé Haïti si yen yon paket accord ak traité sou respect droit moun chef gouvernement dit engagement sayo montré volonté autorité haïtienne pou lutter en faveur respect droit moun Premier ministre l'an déclaré création en comité interministériel sou question droit moun nan permette gen progrès ki fête progrès sayo contribué pou changer imaj pays d'Haïti sou saine internationale la Cette administration est convaincue que les droits civils politiques sociaux économiques forment un tout indivisible Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que sans le respect de ses droits aucune action de développement ne saurait se réaliser L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui comme le nôtre s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance L'oeuvre à accomplir reste immense C'est pourquoi comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale les actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits que ce soit dans le domaine de l'éducation de la santé ou de l'équité de genre pour ne citer que cela Premier ministre Jean-Henri Seyant souligne Atelier Saad ou de permettre différents secteurs de bien analyser le travail qui fait dans le cadre de lutte en faveur respect de droit et de refaire pour renforcer la bataille pour faire respecter le droit dans divers niveaux Les sections d'Ouamoun dans la mission des Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti mais juste dans le gouvernement haïtien clôturé jeudi 4 octobre Atelier de travail avec divers acteurs dans la société civile Atelier Saad et Chita sous rapport périodique l'État haïtien doit remettre le Conseil d'Ouamoun Nations Unies Activité s'est déroulée en présence représentant en commande PNH diverses organisations d'Ouamoun à quatre dans le département juridique dans l'administration publique D'après coordonnatrice secrétaire technique comité interministériel d'Ouamoun membres dans la société civile qui travaille l'État fait dans le domaine d'Ouamoun et puis il y a eu sous projet rapport à l'État doit remettre Nations Unies avant 31 octobre à l'Ouam Nous réunions pour nous consulter la société civile et OPC et tous leurs partenaires sous rapport que le gouvernement a élaboré et nan kadre et pacte international sur le relatif au droit civil et politique que Haïti ratifiez l'État ou ratifiez ou konvensyon li entre en vigueur la kayou konvensyon sal li gen fos ou fos egal ou menm superior parfou nou di parpou à l'Ouam et 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 ou vin obligasyon pour rendre compte pour explique qui a fait nan kadre konvensyon sa que ou ratifiez la kayou donc Haïti nan kadre konvensyon sa pacte sur le droit civil et politique la que nou utilisé abréviation PIDCP pou li et Haïti te prezente un rapor inisyal en 2014 en octobre 2014 et sa ve dire premier rapor li et pwi le sa en 2014 yo te fe de rekomendasyon ke nou te doué aplike et katre an apre fos kou prezente un rapor peryodik pou di me sa ou te fe nan kadre rekomendasyon nan kadre engagement kou taksepte pran yo donk se jodi an la nou mèm an tan ke membre komite interministériel de douade de la personne nou mèm ki elabore rapor sa yo men se pa nou mèm ki di sak la den yon se ke gen kolekt d'informasyon ki fet gen tout sektør reyni an fonksyon de sak doué di nan rapor la ou reyni sektør ki kap bon informasyon donk nou reyni la le nou fin kolekt informasyon yon nou redige donk nou kontakte sosete civil lan pou yon di nou sa yon panse de rapor la eske sa nou di yon vre eske gen bagay pou retirer eske gen bagay pou rajoute tout et pou nou kapab gen un rapor le plus transparent possible et nou un peu dans l'urgence pas le 31 octobre donk et apre nou fin fè konsultasyon sa la rapor sa prale an konsey de ministre pou tout minist yo et valide l'pou l'il fè kommenter an payo et apre pou le valide an van pou l'ale pou di mes sa haïti fè nan kadre et PIDCPR et pi na fok on a meni juste jeunesse sport ak action civik la Edwin Choll annonce on C activité ministère apre alize non tet collé ak ministère éducation national formation professionnelle et pi primature activité saïo apre déroulé na occasion commémoration 212 l'anil an mo ampera Jean-Jacques des salines coté dix mille jeunes kapsottis nan katie défavorisé apre pou participer marathon conférence débat couce football c'est kek parmi activité saïo n'a invité au suivant extraire dans micro un marvirito du sac michel joset environ dix mille jeunes en majorité des écoliers des sportifs seront mobilisés à travers le pays notamment dans les quartiers vulnérables défavorisés dans une saine ambiance de divertissement de solidarité de fraternité d'unité d'inclusion sociale d'abord en athlétisme en partenariat avec la fédération d'athlétistes amateurs le week-end du 13 et 14 octobre verra le centre sport pour l'espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégorie allant du poussin benjamin minime et 17 u20 et open dans une série d'épreuves de vitesse d'endurance de saut de lancers dans cette même perspective un marathon baptisé marathon de l'empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de de plus de 3000 jeunes sur le plan sportif surtout au niveau du football sous les labels du tournoi de l'empereur un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et aux associations communautaires parades et hommages à l'empereur un grand défilé civique réunissant environ 3000 jeunes écoliers rendant hommage au père fondateur de la patrie haïtienne sera organisé avec l'implication d'écoles de musique fanfares majorettes et corps d'honneur marchands au part militaire ces jeunes seront recrutés puis entraînés par les techniciens le cadre du ministère avec l'appui du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle il y aura d'autres activités activités socio-culturelles et civiques d'autres activités socio-culturelles et civiques conférences débat veillées patriotiques surtout à la saline au courrouge déploiements de brigadiers seront organisés par le ministère dans certains quartiers de la région métropolitaine en vue de mettre en relief l'idéal des saliniens d'or tellers family président république la jovenel Moïse pour remettre primi le ministère 17 octobre en suivant extrait en amie Anne-Marguerite de guise Michel-Joseph le périlleuse nécessité d'inclure tous les haïtiens des salines le périlleuse nécessité d'inclure tous les haïtiens et puis qui veut dire en créole des salines pas par inclusion tout haïtiens et puis sous thème ça nous avons un sujet qui sont là-dedans qui deux sujets qui justement pour permettre timonio et timon classe terminale secondaire 3 et 4 rétro et filo traditionnel qui a participé dans un concours de texte littéraire dont le ministère a chargé de correction et copie saïo donc résultat saïo a publié le 13 octobre et au cours de 17 octobre la journée 17 octobre la l'oréa saïo les 4 l'oréa que nous comptez jouen en chaque direction départemental d'éducation l'oréa saïo a primé par le président de la république et le premier ministre ensuite l'autre activité que le ministre a accoté participer là-dedans toujours en cas de synergie qui déployé entre le ministère de l'éducation nationale et MJ SAC sous un grand événement c'est la question de la communication la communication dans le sens qu'il va y avoir des conférences de débats capanés par des professeurs d'histoire de sociologie sous thème qui choisi pour célébrer commémoration et anniversaire l'amour et l'emploi les activités sa yo a fait nan l'idée pour intégrer la ambiance idéale de saline nan d'après membre kabinet premier ministre Gisérge Pompilus Gisérge Pompilus fèk yon a raison ki fè ap organiser conférences de bayou se pou permette jen fè discussion sous thème qui choisi yo pou faciliter yo approfondi connaissance yo sou idéal de saline nan yon x rame kou anne marguerite august akmiche jose d'or teller's family d'or teller's d'or teller's family teller's family d'or 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 c'est vrai de saline mourir ça fait 212 ans mais l'idée centrale c'est que pensée de saline idéal de saline nan l'Afrique n'apsev in doujou et se degajé pou diferent publik la ki jan actualité pensée de saline nan notaman jan et direkton secondaire sou kestyon unité national la sou kestyon inklusion tout petit pey yon donc se ansam manifestasyon sa yo kap permette nou ressousen nou komence parce que sa fe lontan nan pale de fè édukasyon à la citoyenneté de fè édukasyon civik et fortou suspen pale seulement de sa et komence met en place de action et et pas seulement nan apren nan liv se nan tout nan sportif se nan ran kont se nan aktivité jen sa mde blie ditou se ke nan diferent lot lokalite yo gen de komite jen asosyasyon jen ka patisipe tou chak moun lakay yo nan kominyo nan aktivité pou fè promosyon idéal desaligné an pansé papa desaligné plote suje nan journal an sorti poumye pou ive 30 septembre la polis national d'ahiti saisi 133 kilogram marihuana et 5 kilogram cocaïne nan kad opération agent PNH yo realisé pendant pereyde sa yo permette l'etat isi a confisqué yon kay a saisi 4 machines et 3 am selon pot parol polis national d'ahitian michelange Louisjeun dene sa yo fe pati 42 dossier yo traité nan 6 département PNH komisse michelange Louisjeun apote plis explikasyon nan mikro TNH genyen citoyen Etienne Allons Etienne Allons son citoyen ki fête le 28 juin 1965 citoyen sa son citoyen ki tab vive aux Etats Unis pandan 13 an tel tab vive aux Etats Unis li komet krim aux Etats Unis yo akwisel de fraud medikal li sauve kite Etats Unis li vin vive an Haiti et depuis 8 ans li gen un mandat international de el et le 30 ao dernier a taba 44 la polis judisyèr te rivi arete li extradil le 19 septembre dernier Gain tour citoyen Saint Louis Estekè Saint Louis Estekè son citoyen ki fête le 14 septembre 1983 mse son citoyen ki tave vive aux Etats Unis ki komet crime aux Etats Unis ki tu e moun e ki kaché a Saint Louis du Nord e an dat du 11 septembre la polis judisyèr menen yon opération dans Saint Louis du Nord et l'arrete citoyen sa et l'arrete à autorité américaine dors france prima yon enterpele l'paske l'ete implique nan l'amor Christian Daniel ki si yon citoyen américain et yon fe crime sa nan del ma 3 aloske citoyen sa tap retou ne soutia ou port le 13 août 2018 nan mène kat dossier sa le 19 septem 2018 et bureau a fait crimine P arrete Christian Daniel Non pardon, la même dossier de CPJ a arrêté Jean Ronald Alexi. La même carte mètre sous la personne de Christian Daniel. Il a arrêté deux mouns. Alors ce qu'on le 18 septembre 2018, le nomé Junior Belzy. Junior Belzy, il a interpellé parce qu'il a un citoyen Togolais qui a été par le Pacame Koya Be Kofi. Pacame Koya Be Kofi, yon asasine M. Akazo le 10 août 2018. Tout dossier sa ou nou pale la yon, yon menè nan sis departement. Departement du nord-est, de l'Altibonit, du sud-est, du sud, du nord et de l'ouest, bien sûr. En résumé, pendant toute période sa a, de CPJ traité 42 dossiers. 21 an 42 dossiers sa ou, déjà déferés par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit, alors ce que yon 21 lot dossiers qui en cours de traitement. Et puis, ministre de l'Islande, Christine Stephenson, ba explication, jeudi 3 octobre la, sous participation dans 40e édition Salon Internationale. Indistries de l'IFTP, top réseau, non pays, la France. Activité sa, te déoule, sorti 25. Pour yver 28 septembre, PASIA, Nwinelle Jean-Louis, ak Lidye Diodone, Abdin Pus, n'ayon kontrandu. Patisipasyon Haïti nan 40e édition Salon Internationale Industrie Tourist, top réseau, te okasyon pou fè promosyon sete touristik ak historik yo, amelyore imaj peya nan zafè touristik, retabli lien avek patne potansyel yo, n'ay konta avek lien aérien yo nan peyi la France ak Karayibla, kontinyi sensibilize kominote nan diaspora nan zafè tourist an dan peyi ya, epi chita pale ak divers autorité ki okipe yo nan zafè tourist nan Karayibla, d'apre sa ministre touriste la Christine Stephenson explike. Nwou profite to, sioké, pou nou kapab etabli de roulasyon de konfiance, me to pou nou travay sou imaj da haïti ke nou kon enfite ase ekorne ak kose de rampil sou boso sou sou politik et tou ak kose de aléa naturel ke nou subi reguliamay. Me imaj aït miyan, heureusement, imaj aït miyan, me imaj aïti ke nou kon imaj aïti ki ki val la papil e ke nou nou e ke nou nou jouen bel akkei. Vraemen, et haïti, c'e kom si tou koperatorios si fang yaktan nou pou nou mette nou a nivou, pou nou gane infrastrukture, pou nou mette payan akcesible, c'e tsa yaktan pou nou remette nou tout kore touristik lan. Gen si ou te dene deja pil e fort ki fete, et se se misa sami tal koté, pou nou diyon haïti avancé nan bon direksyon. Nou gane plusieurs hotels de taille ki louvri, ki fè nou konfiance. Nou gane de tou opérateur ki koman sa vene destinasunan. E nou explike yo toujou, sou tou ke Haïti, se pa seuleman fote open. Gen d'an pil zon touristik ki e klaten nan rejon nou, e ki dene an pil an pil potensyel d'attraksyon. Nou patikulèman nou vefame d'an te yon stratégien, ki se nou get 3 zon gran zon prioritèan, ki se rejon lor, kote d'an kanè ouest, e rejon sur. Ministre Stefansson kontenye pou l'explike patisipasyon Haïti nan 40e edisyon Topresa, pa l'permet pis touriste ki soti an Europe visite peyi d'Haïti. Men listan fè konen pou aten objektif sa, fok nou kontenye ak politik touristik la, epi renfose pou mousyon sit nou yo. Nou explike ke Haïti pa pi insekivite a pasi yon fil l'ot peyi ka l'alizan ni l'ot peyi des Amerik, du Sud-Paris la, O.e. Et ku pakman'mk kouvernemen Donc, moi même si ça m'engage mon père, mon père m'a dit qu'on m'a dit qu'on n'a pas fait suivi. Nous allons démontrer que nous voulons, nous sommes ouverts pour l'investissement à l'étranger et nous allons préparer les terrains pour nous recevoir plus rapidement les investissements directs qui sont capables d'engrener les secteurs, que ce soit agriculture, que ce soit infrastructure, que ce soit la télécommunication. Le secteur touristique, c'est comme si ce soit un code ou un code, on mette le sous-table et il n'y a pas de multiplicateur. Salon Internationale Industrie Touriste, Topresa, c'est un plus gros salon touristique mondial qui est créé dans l'année 1979 qui va assembler 30 000 visiteurs professionnels touristiques chaque année. Voilà, c'est mouvant pour nous observer. Un pause commercial dans le journal. Un reuté avec nous, nous recevons d'autres informations dans un petit moment. On a poursuivre avec l'information. Merci pour Fidelito et attention. Président Fédération Nationale Magistrat ici au Finam, Jude-Édouard Pierre, dénoncé avec violence. Magistrat tabac subit en bas, mais compagne lui. Jude-Édouard Pierre a encouragé la justice fait travailler pendant le premier Finam à accompagner Magistrat Né Simon. On a suivi. On va rentrer dans une dimension familiale question 1. Nous écartons totalement de l'État. Nous réservons le droit avant même que nous prenions une proposition publique que la mairesse qui a été agressée, les propositions par le Poulti, les briser le silence, les entendre une réaction en justice et solliciter du même coup la solidarité de la Fédération des maires de la République. Les Finam jouent assez de signaux sous l'engagement du gouvernement pour la solidarité du gouvernement par rapport à ce qui est passé vis-à-vis du maistrat Né Simon. Nous nous demandons que le Parlement nous devons éviter qu'il n'y ait pas d'interférences pour que la justice soit rendue à la maire de l'État. Nous devons être vigilants, mobilisés, mais justement, nous devons respecter les rapports familiales et les deux membres qui sont entretenus parce que nous devons garder cela. Mais sur l'aspect physique, sur l'autorité, sur l'appartenance maistraniste à la coopération des mairesse et des maires de la République, nous devons être un bon rôle comme d'habitude depuis les trois dernières années. La Femme-Kazèque d'Haïti est condamnée à la Maspinaï qui fait sous le magistrat Né Simon et les locaux de l'État prennent la disposition pour les punis de l'action et permettre aux victimes de la justice à la préparation à la première section Montaigne-Noire de la Pétionville-Malia de Saint-Just pour obtenir plus d'explications à la Lidye Diodoni. Dans la 21e siècle, ce n'est pas possible pour les garçons de la femme encore. Et puis encore, en tant que première citoyenne à la commune pour battre l'État à l'État, nous condamnée à l'État. Et nous demandons la justice à l'État, nous faire travail. Et puis nous, 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 pour nous Et sénateur Lwesla Antonyo Cherami, dénoncé zak violans Yves Leona, fait sou maman petit clinici mon magistrat Abolan, parlementé à encourager la justice à faire lumière sous question s'il y a. Nous condamnons la violence sous toute forme, spécialement la violence sous la femme. Et nous pensons que la justice déjà sèche le dossier. Je vous dis à moi même, comme sénateur, pour garder à distance pour moi comment bagala pour aller. Mais je vous félicite à Anne qui n'a pas qu'il y a bagala pour les côtés, qui mètre au grand public et je vous dis à la société à lui même, la préagi et je vous pensais qu'il y a plein d'autres femmes qui se trouvent en cachet dans la société. Il faut que nous commençons à sortir, voir nous, nous nous devons nous faire. Nous avons des gens qui ne pas marchent, nous avons des dialogues à nous, nous avons des gens, 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 des gens. C'est pas là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est pas bon. Élysée Colo avec Moïse Oubitch. La vérité c'est que dans l'ensemble des sénateurs, qui ne sont pas jugés comme responsables pour faire séance, ils ne sont pas jugés pour les opétences alors qu'ils ont fait le travail pour faire. Nous avons fait de responsabilité, responsabilité. Moi-même, vice-président au Sénat, nous avons pris le temps de l'administration. Et nous avons monté dans la post-direction générale, nous avons eu 8h, 4h, 5h de mon travail, parce qu'il y a un travail pour faire. Nous avons eu un sénateur qui vient de travailler pendant une semaine. Il y a trois jours qui sont extrêmement importants, deux jours de séance avec un jour de contrôle. L'autre deux jours, c'est le travail en commission que le sénateur a fait. Si il n'y a pas de travail, il ne faut pas comprendre que il y a autant de désévolture, il y a autant de désévolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a pile de travail qu'il faut faire et il est responsable pour venir pour faire travail. Donc ce n'est pas un fait de travail à huis clos, parce qu'il n'y a aucun travail à huis clos, ces sénateurs, ou l'ensemble des sénateurs, ne répondent pas. Par exemple, il y a deux jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance pénale. Il y a 15 sénateurs présents. Peut-être qu'il y a un grand sénateur, c'est un grand sénateur, c'est un grand sénateur. On pensait que c'est irresponsable, mais tout grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête eux par rapport à eux-mêmes, les responsabilités eux-mêmes, par rapport à département, par rapport à pays, ça a fait pays à la loi pour voter, est ce que vous pouvez venir. D'Ortela's family. C'est l'irresponsabilité de certains sénateurs, qui sont toujours présents, qui ont un mètre de sénateur, qui ont un mètre de sénateur, qui ont un mètre de sénateur. Les sénateurs sont rébubliés. Je ne sais pas si on dit qu'on a pu mettre les deux. Je ne sais pas si on dit qu'on s'accueille, on ne sait pas qu'on n'a pas pensé sur le paviment de la séance encore, on ne sait pas qu'on n'a pas payé. Donc, ce sont les responsables, ils sont rébubliés. Et tout le monde connaît, tout le monde connaît, tout le monde connaît ça pour vous faire. Tout le monde connaît ça pour vous faire, mais je ne sais pas si on arrive dans la confrontation, non plus que la concertation avec nos collègues sénateurs pour juger, bon, pour venir. Parce que ça, c'est une année financière qui va commencer. Une année financière qui va commencer. On a une production faite au niveau du Sénat de la République, qui va aller faible. Donc, c'est sûr que maintenant, quatre mois sans critères, on a mis le plein, le paquet, pour l'ensemble de l'Ontario à voter, pour arriver à janvier, et maintenant, on a un meilleur résultat au niveau de la production législative. Depuis l'année 2015, relations diplomatiques entre Haïti et Roumanie ont commencé à fonctionner comme ça doit, d'après Consul Honoré, pays Roumanie en Haïti, Oswalde, Timothée Poukounia, deux pays ont déjà commencé à coopérer sous divers domaines, d'un coup, éducation, relations parlementaires, échanges culturels, pour ne citer ça ou seulement, Oswalde, Timothée a annoncé, Libra Jita, représentant officiel différents secteurs, définit l'autre champ coopération, en suivant X3. qui est en 18 impasse rigueux, en 18 impasse rigueux, en 18 impasse rigueux, en 18 impasse rigueux. Donc, nous avons lancé l'université, qui est l'école d'université de Roumanie en Haïti, ou une université de Roumanie, à côté d'eux, qui a observé une plateforme, que le gouvernement Roumanie, les mêmes liens, les experts liens, des professeurs de Roumanie, et après, il y a des échanges, qui a fait un peu de pays liens, non seulement, pas en Roumanie, mais avec d'autres pays. Parce que, quand même, c'est une initiative multilatérale. C'est moi-même qui est dans cette initiative, comme président de l'université. L'ambassade de Roumanie, il fait partie de même conseil consultatif de l'université. Donc, il y a un doyen de faculté de sciences humaines, dont il y a une université partenaire en Roumanie, qui est l'université de l'Ouest, de Vassil-Egol 10 à Arad, qui fait partie du conseil consultatif là. Donc, il y a des experts, ambassadeurs et ex-directeurs généraux et des régulations internationales, le ministère d'éducation nationale en Roumanie, qui fait partie du conseil consultatif universitaire. Côté que, avec le projet de ça, nous avons formé des cadres haïtiens qui sont capables de partir pour aller à Roumanie, pour aller prendre des formations. Nous commençons avec cinq programmes qui sont gestion, comptabilité et sciences informatiques, parce que Roumanie est très avancée dans le monde de sciences informatiques. Nous avons un tourment de critiques et des relations publiques, et puis nous avons un diplôme de relations internationales. Et puis, sénateur l'Ouest là, j'en ai un sénateur, ça a un magistrat Kouadebouké à Roni Collin visité jeudi 9 octobre à travail construction route qui a fait dans la commune Kouadebouké. Dans l'occasion, l'autorité a été profité, il prend l'impression que les citoyens n'ont pas fréquenté et puis le travail qui a fait dans la place publique sur le commissariat Kouadebouké. nous avons un grand champ qui ouvre dans l'Ouest là, mais particulièrement, aujourd'hui, nous avons des bâtons pour nous avoir un vie dans l'Ouest qui a fait dans l'Ouest 1 Kouadebouké. Vous devez que ce qui est nécessaire, vous devez que ce qui est plus besoin, ce que nous devons gagner puisque ce visage par rapport à la République dominicaine, c'est que nous avons servi près de 6 départements. Maintenant, nous voulons pour nous garder dans ce niveau de travail là, mais pour nous questionner citoyens et citoyens qui a fait 2-3 heures de temps dans trafic, dans bouchons, dans salarié et blocus qui est là sur la route là. Nous allons parler avec le départemental là pour rapidement pour nous garder avec magistrats comment nous sommes capables d'ouvrir la route sur l'Ouest 1 qui peut nous asfalter, bien sûr, mais nous avons fait pour nous mettre les ponts sur l'Ouest. Mais entre-temps, nous allons chercher pour nous garder comment nous avons une voie alternative qui permettent que les gens qui n'ont pas besoin d'utiliser la route n'ont pas obligé de venir ici. Il ne peut passer par l'Ouest pour nous garder la route sur l'Ouest 1. Pour nous, un chita pour nous réfléchir parce que nous avons 14 mètres en plus de la route parce que tout le monde n'a pas besoin d'espace pour 14 mètres. Nous avons obligé d'accepter pour nous aider. Nous sommes capables d'avoir des résidents, d'abord nous remercie l'ingénieur Ndi, nous remercie le TPTC, et avec des mouvements nous nous demandons pour nous avoir un moment rose, si tout froid, et nous sommes capables d'être envoyé à OBE, nous sentons une motivation qui fait pour envoyer à OBE sous Woutsa, qui pourrait être censé yon boulevard, et qui est capable de servir la population chrétienne sur tout le monde qui pourrait aller en République dominicaine. Tout à l'heure, c'est fait. C'est parti pour lancer demain, vendredi 5 octobre, dans Port-au-Prince, la cérémonie de lancement dans le bureau national ethnologique Touche-en-Mas, c'est-à-dire une conférence de débats dans l'exposition de produits locaux et de la trier. D'après l'initiaté yon, mouvement sa a paton de sensibilité, sensibilisé moun, ka blanchi po sou, danger sa vre-presenté, et puis encourage moun, ki gen pou noua yon, kontinuir en mè tete yon. Stéphanie Chol, ek Joanne Samdi, ki se kodonatrice à Kod Parol Noir et Fier, nan Miko, Sergi Nolenda. Stéphanie Chol, ek Joanne Samdi, Miko, Sergi Nolenda. Stéphanie Chol, ek Joanne Samdi, Miko, Sergi Nolenda. Tout sa, se de pretex. Men, le nan le pilouen, gede moun ki, yab duko, me yon pa kone vre, ki sal ka fe. Gede moun ka ab duko, se paske sosyete ya, li stigmatize moun ki gen koule sa yo, moun ki gen te fonse yo pou mdi bito. Paske yo toujou goun jan yorele nou, Sergi Nol, ou nan la ri, ou tende sa tou. So a yo di, ti vi sa, yo chonje nou, yo chonje koule ya. Yo di, ti vi sa, li, 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 li noue, ou bien le ble mare. Nou fason, pe yo ka fen nou mèm nou pet di konfyanse nan tete nou. E, président komisyon à Intéria, kolektivite teritorial, chom député Adéus Adéonet, ankourajé exekutif la fe, li miye sou dossié skandal visa ki gen yon, non, ministère intérieure. Député Ayon, l'autre bo mende explikasyon sou brigade ministère intérieure gen yon, sou frontier malpasse nan kad lutte kont kontreban. An yon, yon ekstre, nan mikro, Fidner Confident, at Moïse Wibich. Nou genyen, on citoyen, ki nomme sou frontier lan, kom, eh, kordonnateur national de frontier. Ki gen avel, on brigade, ki rele, yo makenan, doma yo wa, yo entende ya, brigade, eh, brigade d'intervention. Ki sa mèm se sa yo fe sou frontier? Yo re te bolak lan, e yo mèm, yo fe ron sot de post kontrol sou kesyon douan, sou kesyon imigasyon, sou kesyon OAVCT, yo ron so de moun, yo pran kop nan meyo, e se de moun ki plase. E, kordonnateur sa, m pa konen, se sa fe nou, nou zot, nou dwe, man de ministère intérieure a eksplikasyon, nou genyen, on ban moun, doa yo viole, e de moun kap travaj jodi anan ministère intérieure, e ki, yo mèm tou, yo se viktim, paske, ministère intérieure tou ne yon gwo ajans de voyaj, kote ke, yo vun visa, yo bay visa, swa pou ambassade Canada, swa pou ambassade Etazouni, e bagay sa li pete de gwo skandal, e mpense jodi an, on moun ki a pe rabaj, pou di moun se koman ploye nan ministère intérieure, i fwa difisil pou li ale nan ambassade amerykène pou l soti avek an visa de koutou azi, paske, yo, yo fe, yo moun ton rezo, pou yo vann de visa sou non ministère intérieure, ka vwe moun nan formasyon, swa 1,500 dola, jiska 4,000 dola amerykène pou moun ale, bagay la fè de ze skandal, e nou mande aske responsab yo nan l'éta, prens responsabilite an attenda ke nou moun nou invité e de manier legale, ministère intérieure pou vin ba eksplikasyon sou sa kap passe yo. E divers bénéficiais pou gamme a formasyon ki te fete nan P.I.T. Uni nan kadion, pou gamme ministère intérieure te mette sou pie, pou elu lokal ak divers lot kad dénonse, déclaration député Marie Goa, de ou net déus, ki fe konengen an pile irregularite nan dimanche directeur général ministère intérieure, fè de ne l'mon chéry, se y formasyon saouté de wule sou plizyè domen, tan ku entrepreneurial, idèchip, politik, publik, epi bon gouvenance, nou l'otboj, association form gazek da iti renouvelé, jeudi 4 octobla, solida rite yo ak directeur général ministère intérieure, a collectivité territoriale la fè de ne l'mon chéry, mam association form gazek da iti, raple yo toujou entreprend, bon j'en relation avek directeur, fè de ne l'mon chéry en suivi la. A fè, 3000, 4000 dola amerykèn yo bay pouva ajè a nou mèm nou ba konel. Nou konen selman nou bay 300 dola amerykèn pou nou al suif formasyon, paske fè yote peye lokal, fè yote ba nou manje pandan sejou formasyon. Nou fè le kle pou la presse en jenèral. Nou ba di sa ba exisè, l'ot da somen ka passe ba en bak, yo pre kob l'men moun, ou yon fè moun pati. Mè de jè fè dnèl mon chéry, li bakon bagay kon sa. Mè scientifika nou, nou ba di bay 2000 dola, nou ba di bay 3000 dola nou mèm, nou te bay 300 dola, et ta sinin dè mèk kob la. Fè sak pou kolektivite yo, revyen ak kolektivite yo. Fè fond de gesyon, li aljouen kolektivite yo vreman. Si vreman vre, ou reprezente nou, l'euro prene desisyon kon sa, konsulte nou, pou nou diyo sak bon pou nou. Fè se traktasyon politik, sou moun kap defende nou. Sou moun kap defende kolektivite yo vreman. Mon chéry, c'est celle-lec qui preuve pour kolaborer avec tout moun, de kolaborer avec Kazek, Azek, délégué depuis le magistrat, minister de l'Etat, y a kounial pa privé enko. L'ontan te privé c'est celle député, senatek te kan atrendal. Kouniala, kouniala, Kazek, Azek, atrendal, reprezenta organisasyon atrendal, l'euro vina loulou, y a koukomanse, ge poblem la. Gasponsa programme et de pli a pu organiser jeudi 4 octobla, yon distribution manje kuite sou chon de masse niveau plas pigeon distribution. Sa, c'est yon komansement d'aprè youn, responsable komité des peuples, ki fe konen kantine mobilio ap recommense fonctionner normalman, yon ekstrait. Nou koukourezan jodi assen nan kat coopération sa pannse nou vle edé président na sa la fey, yon a pweme ser le tou pou travesa pannse avek moun yo pweme lyo plasho, se trez important. Pa ki koute sa moun apdi, pwseke moun kap kriti, ke kap di nou programma pweme yon mèm yon pakabay pou nou plasho. Espo pon amdou la, pweseke moun ki leve, li baga ki sa mou plasho, me lè moun avi nan li juen ti sa, li satispoe pae ge moun ki fe 3 jou, me moun plasho lpa juen. Lò fè sa, li itsil moun an ledel, li kebè moun an son soulajman liye. Nou mèm, lan la ri ya, gen la nou juen, gen la nou pa juen. Se nou palavon gen masin douè nan an, lit sa ou tap mene, prezident moun tap mene pou nou. So ou lit, ki leve tout moun katye ou pilan, sa vè di debè vendredi, ou el pep l'an vayi devan palè, chak vase nou vin den manje, sa vè di gangou lan vot lan pa douce. Mou a prezident moun te, moun el kope sou moukman, aktivite ya. Moun vè lè pou tou kope sou mèm moukman, pou l ban ou ti manje ya, chak brandi ya di chak jeudi ya, lé sa e ou grasse la pe, pou nou mèm nas, pou nas soule. Mou vè lè pou kope fèm, e jesi, jesi a balan pil grasse apè del tout. Lan moukman ke l'ap mene pou nou mèm lan. Nap om serve yon notre post-commercial, naptene na yantimu. Non page internationalan, ancien président péruvien Alberto Fujimori hospitalisé mercredi, 4 octobre la, Alberto Fujimori ki gan 80 lani, si poté ma l'anilasyon, grasse gouvernement te fèl non fin année 2017, ki te permette li soti non prison ansiu. condamnerai pour une faute l'humanité. Nain l'année 2001, Alberto Fujimori t'est bénéficié grâce présidentielle à cause du problème santé après 12 lani n'en prison. Anni la science a soulevé, collé à kindiation, petite fille li keiko ki déclaré, sabaye la penne, la yonjé jiré, tiré libeté papal, san parwè pou ki raison. Dapre jigle Alberto Fujimori, pagne lo a kyon pardon, imante. Alberto Fujimori, peruvien yubayeno el Chino, ki vledi chinois, te président ant 1990 ak 2000, dapre ansien et président pigro héritaj li, se paske soureili peru te un nan peyi li te nan Amérique latine nan epil te retirer nan yiri ya. Sopena l'histoire kebe konti an pil disparition, assassina ak maltraitance, sakite la cause du plaisir condamnation nationale ak internationale. Depi annonce annélation grasse li te bénéficié a émercudi 3 octobla, Alberto Fujimori retrouvé le soukaban l'hôpital a cause de tension ki descend en pil epikel kambach fo. Et puis, peyi ba annonce jeudi 4 octobla, limité déon nan mwa avil la passe ya katajan rus ki taptanté pirater siège d'organisation pou interdiction zama chimik ki nan vil la a jan yu ta panik yun hôtel tout pres siège d'organisation nan la yun machine ki chagi ekipman elektronik toujou d'apre autorité neerlande yu d'apre information yu jwen yon ordinate potable pou yun a jan yu ki gen liyen ak Brésil la Suisse ak Malizie ordinate sa gen document important ki gen liyen tout ak 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 crash vol mh 17 la avion malaysia airline ki t tombe ak yun isil nan l'année 2014 nan l'est ukraine nan epok ak ak station 4 siyo l'organisation d'interdiction Zamchimikyo qui a enquêté sur l'attaque qui a été faite dans le mois de l'année passée. Et c'est là, j'en ai fini pour jeudi. Merci à tout le monde qui a suivi. Mais avant d'aller à l'appareil, le Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvre, jeudi 4 octobre, il y a eu une consultation sur le rapport périodique d'application par l'international qui a eu un rapport avec le droit civil et la politique. L'activité a préparé pour commémorer 212 l'année l'anmoire Jean-Jacques Dessaline. L'activité a déroulé sous direction au ministère du sport et l'action civique dans la tête collée avec le ministère de l'éducation nationale et la formation professionnelle et primature. Soit le premier pour l'hiver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg de marijuana et 2,5 kg de cocaïne. confisqué le cas et saisi 4 machines et 3 armes. Ces bilans opérations agents PNH sont réalisés pendant période. Les Pays-Bas annoncés jeudi 4 octobre, les deux hommes ont passé 4 agents russes qui ont tenté pirater siège organisation pour l'interdiction de l'âme chimique qui sont dans la ville. Merci à tout le monde qui a suivi le journal. Nous allons passer une très bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada